... Vous voulez un mur de fleurs, de verdure ou de légumes? Le tout fait à partir de matériaux recyclés. Une installation verte que vous pourrez utiliser comme panneau d'intimité sur la galerie ou fabriquer pour le simple plaisir de tenter l'expérience. Un mur végétal fait à partir de palettes industrielles. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Premièrement, il faut trouver une palette et de l'aide. Je vous présente Mario. Bonjour, bonne année. En fait, quand je dis de l'aide, c'est plus moi qui va l'aider. Et on commence? On commence. Nous avons la palette, Mario. Nous allons avoir besoin de quoi d'autre également? Premièrement, un contreplaqué. Deuxièmement, un 2x4 de bois traité pour le fond de la palette. Un géotextile qu'on met ici en arrière. Tu as un niveau. Tu as le tuyau pour l'irrigation. Et les outils qui vont servir pour faire la palette. Et la terre et les plantes. Et les plantes. C'est ça. Première étape, on bousse le fond de la palette. Oui, avec un 2x4 en bois traité. Le fond de la palette est bouché. Mario, qu'est-ce qu'on fait en deuxième étape? On prend du géotextile pour la deuxième étape. Puis, c'est pour ça qu'on ne bouge pas le fond de la palette tout de suite avec un contreplaqué pour être accessible avec une taqueuse pour pouvoir le taquer pour l'empêcher de descendre. Et on installe du géotextile parce qu'on ne veut pas que la terre s'en aille de tous bords, tous côtés. Donc, on va l'installer à l'intérieur de la palette. Bon, je n'ai pas mes doigts là. À date, ça n'a l'air de rien, mais ce sera très beau. C'est assez facile. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, on mesure nos distances pour poser le contreplaqué pour boucher l'arrière. Distance complète ou distance entre les planches? Distance entre les planches et la distance que ça nous donne sur la longueur. J'ai 9,5 par 39,7. 39,7, je vais reprendre les mesures parce que 39,7, je ne comprends pas c'est quoi. En réalité, c'est 39 et 3,4. Oui, mais je vous avais dit d'aller chercher de l'aide, c'est pas pour rien. Avec les bonnes mesures, ça fait comme un gant. Nous sommes presque arrivés au moment où j'attends quand même avec impatience la plantation et la terre. Mais avant, la palette ne tient pas toute seule, il faut lui faire des pattes. Des pattes. On mesure, pour faire les pattes, on mesure deux pieds, un pied chaque bord. Et ensuite, on va chercher le centre de notre contreplaqué pour aller au centre de la palette. OK. Et on fait ça de part et d'autre. Oui. Je le regarde. OK. On met notre panneau au niveau et on finit de le visser. Avant d'installer la terre, Mario, nous avons besoin d'irrigation jusque dans le fond de la palette. Parce que même si on arrose sur le dessus, jamais l'eau n'ira jusqu'au bas de la palette. Il faut donc des tuyaux. Des tuyaux. Des tuyaux de? PVC, que tu peux avoir au suivant de l'électricité ou dans les quincailleries. Tuyaux trois quarts? Trois quarts. Point 75. Et ensuite, il reste à faire des trous dedans pour l'irrigation. Tu vas au 3 pouces, au 4 pouces. Ça fait pareil. Tout le long et on bouche le fond pour ne pas que l'eau s'égoutte. Tu bouches le fond pour ne pas que l'eau s'égoutte dans le fond. Il faut qu'elle reste dans le tuyau et qu'elle s'enche à chaque côté. Fabrication de trous. Je te laisse aller. Là, tu n'es sans doute au centre. Avec la terre, mais il va se tenir autre chose. Ampli de terre? Oui. Là, tu es prêt à mettre ta terre. Vas-y. C'est moi qui fais ça? Moi, je ne l'ai pas faite. La terre, ce n'est pas mon domaine. Il reste juste à se lancer. Merci, Mario. Franchement, je n'y serais jamais d'arriver sans toi. Ce n'est pas compliqué. Merci. Pour la plantation, choisissez des plantes plus compactes que la normale. Par exemple, vous pourriez utiliser des plantes grasses, affiliées au cactus ou encore des fleurs annuelles ou même des plantes vertes. Choisissez toujours des plantes de petit format pour pouvoir les insérer entre les lattes de bois. Nous, au potager, nous allons utiliser des fines herbes, des légumes et également des fleurs comestibles pour aider la pollinisation. Les variétés de tomates que j'ai choisies sont des variétés passionnées, déterminées. Elles restent donc plus courtes, plus compactes et n'ont pas besoin de tuteur. Les tagettes, en plus, vont éloigner les insectes. Ici, un concombre gold standard. C'est une variété à essayer. Elle contient cinq fois plus de bêta-carotène que les autres concombres. Il est dans un pot de fibres biodégratables. Je n'ai donc pas besoin de le retirer du pot. Les concombres sont des variétés retombantes, alors elles vont meubler le côté de la palette. Un bon truc quand notre mode de terre est trop grosse pour rentrer entre nos lattes, c'est de l'humidifier. Une fois humide, vous pourrez modifier légèrement les racines. N'en mettez quand même pas trop. Les plantes vont pousser et le système racinaire aussi. Il faut donc laisser un espace d'au moins quatre à six pouces entre les plantes. C'est une variété de romarin, mais celle-ci est retombante. Nous allons l'utiliser dans le haut de la palette. Les bêtes à cardes, c'est coloré, c'est joli et ça goûte bon. Un peu comme les épinards. Même si votre palette semble un peu vide aujourd'hui, les plantes la couvriront rapidement avec de l'amour, un peu de temps et de l'engrais que vous mélangez à votre eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501